22h17 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit. Vous êtes en ligne, Émilie Bonneau, avec Bruno Cotteresse du CVPOF. Bonsoir Bruno Cotteresse. Bonsoir. Alors vous publiez aujourd'hui dans le monde la nouvelle vague de votre grande enquête électorale sur un panel d'environ 16 000 personnes. Premier constat, les électeurs sont très indécis, c'est plus qu'il y a 5 ans ? Oui, c'est plus qu'il y a 5 ans. Mais par ailleurs, il y a 5 ans, on était déjà à ce moment-là de la campagne beaucoup plus dans le vif du sujet. On avait passé le discours du Bourget, de François Hollande. On avait eu l'annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy il y a quasiment un an, il y a quasiment au même moment, un jour pour jour. Et puis là, on a vraiment une sorte d'électorat qui est dans l'indécision. On a eu 2 primaires. C'est 1 sur 2, qui n'est pas encore certain de son vote à 10 semaines du premier tour. Voilà, et pourtant on a eu 2 primaires qui avaient beaucoup intéressé, beaucoup mobilisé déjà les électorats des 2 camps, avec des propositions qui sont apparues, avec 2 candidats, François Fillon et Besoin Hamon, qui sont apparus comme les vainqueurs de ces primaires avec des propositions très fortes dans leurs 2 camps. Et bien aujourd'hui, l'électorat, il est à la fois sidéré par l'affaire Fillon, déboussolé par l'histoire de cette présidentielle, avec un François Hollande qui n'a pas pu se présenter, avec des retournements sans arrêt. Aujourd'hui, on a effectivement un contexte où on a l'impression que c'est l'élection de tous les possibles. – Vous parliez à l'instant de François Fillon, il paye le prix fort de l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants, en recul de 6,5 en un mois. Qu'en est-il chez les électeurs Les Républicains ? – Alors, chez les électeurs Les Républicains, François Fillon continue de disposer bien sûr d'un socle, d'un soutien, mais ce soutien n'est pas aussi élevé qu'on pourrait se l'imaginer. Les électeurs Les Républicains, ils sont eux-mêmes dans cette sidération, dans cette interrogation, et sans aucun doute partagés entre deux sentiments. Le premier sentiment qui est qu'il n'y a pas le choix, il faut continuer à soutenir François Fillon. Et les électeurs Les Républicains, ils n'entendent pas se faire, entre guillemets, voler la victoire qui était tellement promise. Et puis en même temps, les électeurs Les Républicains, ils se posent une grande question, est-ce que François Fillon va pouvoir finir cette campagne électorale ? Est-ce qu'il est à même de se qualifier, ne serait-ce que pour le second tour ? – Et c'est Marine Le Pen qui fait toujours nettement la course en tête. Quand on regarde les résultats que vous publiez, la candidate du FN a 26% des intentions de vote, et son électorat semble plus fidèle que pour les autres candidats. Est-ce que c'est son point fort ? – Oui, alors bien sûr, dans les points forts de Marine Le Pen, il y a non seulement le fait qu'elle fait la course en tête pour le premier tour, à 26%, mais aussi sociologiquement, c'est un électorat qui est très ancré dans certains milieux, les milieux populaires, sans être totalement coupé d'autres milieux sociaux. Et puis l'électorat de Marine Le Pen, il dit, c'est un électorat qui est particulièrement loyal et fidèle. Quand on a commencé à voter pour le FN, quand on se sent proche du FN, il est beaucoup plus probable que pour les autres candidats qu'on vote pour le candidat. Et enfin, Marine Le Pen, elle a un point faible dans son image, dans notre enquête, qui est la dimension d'inquiétude, mais cette dimension d'inquiétude, elle est en baisse. Il y a 52% qui déclarent qu'ils sont inquiets face à Marine Le Pen, mais par contre, Marine Le Pen obtient le meilleur score sur l'indicateur qui est, elle veut vraiment changer les choses, et puis également, elle comprend bien les problèmes des gens comme nous, elle est à égalité avec Jean-Luc Mélenchon de ce point de vue-là. Donc c'est une candidate qui dispose à la fois d'un socle sociologique solide, d'un électorat qui est mobilisé, fidèle, loyal, et elle a un certain nombre d'atouts du point de vue de son image. Reste bien sûr cette dimension d'inquiétude qui est un peu son point faible. Autre élément de cette enquête, Bruno Cotteres du Cévi-Pof, Emmanuel Macron passe devant François Fillon en deuxième position. Donc, y a-t-il un transfert d'intention de vote évident du candidat Les Républicains, qui est en ce moment pris dans la tourmente de son affaire, donc un transfert d'intention de vote vers celui d'En Marche ? Alors Emmanuel Macron, bien, il bénéficie de sa position à la fois de centre-gauche et de centre-droit. Il a récupéré, il y a déjà un bon petit moment, des électeurs de ces deux familles politiques, et bien sûr, dans le contexte de l'affaire Fillon, et bien lui, il attend bien sûr de récupérer des électeurs de centre-droit qui vont être déboussolés, peut-être même un peu sidérés par l'affaire François Fillon. Et Emmanuel Macron, il a quand même un point faible, et bien c'est le pourcentage des électeurs qui se déclarent certains de leurs choix. À l'inverse de ce que vous nous disiez sur Marine Le Pen, justement. Alors lui, pour le coup, il n'y a pas du tout de fidélité et de certitude. Voilà, on est dans quelque chose qui est un phénomène émergent. Beaucoup d'électeurs sont intéressés par Emmanuel Macron, par cette nouvelle personnalité, par ce qu'il va dire, mais beaucoup d'électeurs sont en même temps dans l'attente. Au fond, qu'est-ce que c'est que le macronisme ? Quelle va être la politique fiscale annoncée par Emmanuel Macron ? Quels seront ses choix de politique budgétaire ? Est-ce qu'il va vouloir réduire les déficits publics ? Là, il y a quand même quelque chose qui attend Emmanuel Macron. Il ne pourra pas continuer pendant très longtemps à être dans un flou relatif sur ses propositions. Oui, et l'on précise que votre enquête avait aussi été réalisée avant la polémique provoquée par ses propos sur la décolonisation. Puis, derrière le trio de tête aussi, Benoît Hamon, qui est en nette progression, et ça au détriment de Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr. Benoît Hamon, il bénéficie dans l'électorat, et notamment chez l'électorat de la gauche. Eh bien, il est crédité, au fond, de son honnêteté, de sa sincérité. On voit que sur des dimensions qui sont des dimensions d'honnêteté, de sympathie, même d'une certaine manière de comprendre les problèmes des gens comme nous, eh bien, il est crédité. Et il y a une dynamique, Benoît Hamon, qui se traduit dans notre enquête. Elle se fait, bien sûr, au détriment, avant tout, de Jean-Luc Mélenchon. Ceci dit, Jean-Luc Mélenchon n'est pas complètement dépouillé par le phénomène Hamon. Les intentions de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon restent des intentions de vote qui sont au-dessus de 10%. Ce sera ma dernière question, puisqu'il y a un autre enseignement de cette enquête. Il apparaît que le vote de classe est de plus en plus éclaté. On ne peut plus parler de clivage gauche-droite aujourd'hui en France. Alors, c'est une des questions les plus intéressantes et en même temps les plus compliquées. À la fois, le clivage gauche-droite continue d'exister dans la manière dont les Français se représentent, par exemple, leurs préférences en matière d'action publique. Lorsqu'on leur demande dans notre enquête s'ils veulent plus de dépenses, moins de dépenses publiques sur l'éducation, la santé, la police, la justice, sur le contrôle des frontières, on retrouve un clivage gauche-droite. Et en même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup de brouillage dans ce clivage gauche-droite. Les milieux sociaux qui étaient auparavant complètement acquis à la gauche, par exemple les enseignants, ou des milieux sociaux qui étaient complètement acquis à la droite, les commerçants, les artisans, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait la même chose. Dans le même temps, il y a des lignes de fracture sociale importantes, les catégories populaires, les travailleurs pauvres, les intérimaires, les précaires, et bien c'est le vote de classe en faveur de Marine Le Pen. Et ça, c'est quelque chose qui se confirme. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bruno Cotteres du Cévi-Pof. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct dans Europe Nuit. Merci. Merci.